La région autonome du Tibet se situe sur le plateau Qinghai-Tibet et elle forme un rideau de sécurité écologique essentiel pour l'Asie du Sud et du Sud-Est. Protéger l'environnement du Tibet est important pour toute la région. C'est pourquoi la Chine a publié un plan pour la protection et la construction d'un rideau de sécurité écologique. Voyons ce que les experts et officiels locaux peuvent nous apprendre sur la protection environnementale au Tibet. Chercher l'harmonie entre l'homme et la nature. Le Tibet est connu comme le troisième pôle du monde à cause de son altitude très élevée. C'est aussi là que de grands fleuves prennent leur source, des fleuves qui coulent à travers les régions entourant le Tibet. La croissance économique devrait être basée sur la protection de l'environnement. Au Tibet, nous mettons la priorité sur le développement des industries dans lesquelles nous avons un avantage naturel comme la production d'eau minérale. Nous refusons d'encourager les industries polluantes venant d'autres parties du pays et de l'étranger. Donc pour le moment, aucune compagnie polluante n'opère au Tibet. Depuis quatre décennies, Zhang Tianhua travaille au département pour l'environnement du Tibet. Il dit que son travail est de convaincre d'autres personnes d'ajuster leur rythme de développement. Après tout, il y a plus de trois millions de personnes venant d'ethnies différentes qui vivent au Tibet. Leur droit de profiter d'une meilleure vie doit être garanti. Tout comme les gens des autres régions, les Tibétains aimeraient vivre dans une société de bien-être. Toutefois, le développement doit être contrôlé avec précaution et ne pas affecter l'écosystème. Le gouvernement central de Chine a approuvé le plan pour la protection et la construction d'un riteau de sécurité écologique au Tibet en 2009. Ce dernier promet un effort allant jusqu'en 2030 pour garantir un mode de développement harmonisé. Et aujourd'hui, il a remporté une reconnaissance internationale. J'ai été impressionné d'apprendre qu'ici, au Tibet, plus d'un tiers des terres, toute la terre en fait, sont des zones sauvages. Il y a beaucoup à apprendre de cela. Le Tibet peut l'enseigner au reste du monde. Certains experts pensent que la protection environnementale tient aujourd'hui à la signature de traité, à des motivations économiques et à des rideaux. Adopter une formule équilibrée est la voie à prendre pour le développement vert. Créer ces voies, créer ces développements a un impact sur l'environnement. Donc, nous devons nous occuper de cela de la meilleure manière possible. Et nous pensons que la manière de faire cela est qu'il y ait un bon équilibre entre eux. Le planning est crucial pour protéger le système écologique fragile du plateau Thierry-Dibé. Toutefois, comme les experts l'indiquent, la prochaine étape cruciale est de coordonner et de mettre en application le planning pour que cela arrive et mène à davantage de bénéfices. Merci d'avoir regardé cette vidéo !